Bonjour, vous écoutez BBC Afrique, bienvenue dans l'émission au cœur de l'actu. Nous allons parler aujourd'hui de l'entrepreneuriat des jeunes. Nous irons ainsi à la République démocratique du Congo, où plusieurs jeunes entrepreneurs ont été primés après avoir reçu une formation et une subvention du gouvernement. L'un de ces jeunes avait par exemple mis au point des tablettes, proposant un programme pédagogique qui peut être utilisé même dans les zones rurales où il n'y a pas de connexion Internet. BBC Afrique, comprendre le monde, c'est le conquérir. Pour parler des projets et des initiatives de ces jeunes entrepreneurs de la RDC, nous sommes en ligne avec Alexis Mangala, coordonnateur national du projet d'appui au développement de micro, petites et moyennes entreprises dans le pays. Alexis Mangala, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Rappelons-nous d'abord l'objectif de cette formation destinée à des jeunes entrepreneurs qui ont eu lieu récemment à un RDC. C'est des jeunes entrepreneurs dont l'âge varié entre 18 et 35 ans qui ont suivi une formation et un accompagnement technique pour la mise en œuvre de leurs projets. Sur quelle base avez-vous sélectionné les différents entrepreneurs qui ont participé à cette session ? Les différents entrepreneurs ont été sélectionnés sur une base concurrentielle. Donc, ils ont eu à présenter leurs dossiers sur une plateforme et ces dossiers ont été sélectionnés et ils ont suivi les formations qu'il fallait avant d'arriver à obtenir un appui technique et financier de la part du projet. Donc, ces jeunes ont été sélectionnés sur base de la qualité de leur projet. Les jeunes entrepreneurs ont pu créer de l'emploi, 1938 emplois. Ils ont mis sur le projet de nouveaux produits, de 1210 produits. Et ce qui est intéressant, c'est que parmi ces entrepreneurs, il y avait 40% des employés récrutés qui étaient des femmes. Ces jeunes ont pu mobiliser auprès du système bancaire des fonds additionnels et générer un chiffre d'affaires de 7,3 millions de dollars. Voilà un peu en gros l'impact que cela a eu pour ces jeunes et pour évidemment la communauté aussi. Parce que ces jeunes qui ont réalisé leur projet, leur business, ont payé auprès des services étatiques, tout ce qui est dû légalement. Vous pouvez nous donner un ou deux exemples de ces projets ? Qu'est-ce que ce projet a pu réaliser concrètement pour les populations ? Un exemple, c'est qu'il y a un projet sur le CULOP qui est un projet en matière d'éducation. Ce jeune qui a pu obtenir le financement a réalisé des tablettes qui permettent d'améliorer l'éducation, surtout dans les milieux désinformisés. Et il a pu également se développer, s'étendre dans d'autres pays africains. C'est un exemple que je peux citer. Voilà, c'est que je peux relever. Il y a tant d'autres évidemment. Alexis Mangala, merci. Merci beaucoup. Pascal Kanik est l'un de ces jeunes entrepreneurs dont vient de parler Alexis Mangala, à l'origine des tablettes scolaires que nous évoquions à un début d'émission. Il commence par présenter les tablettes en question. C'est au micro de notre correspondante à Kinshasa, Pamela Amonazo. Rapidement, je vais déjà expliquer que les tablettes, c'est juste une partie de notre business model. C'est un support parce que nous avons une application, School App, qui est adaptée aux réalités africaines, qui fonctionne même là où il n'y a pas Internet, pour la distribution de contenu pédagogique de qualité, mais aussi pour la gestion des écoles au niveau de toutes les zones rurales comme urbaines, parce que notre application tourne sans Internet. Le taux de pénétration des smartphones est très faible. Comme ça, nous accompagnons avec une tablette, afin de lutter contre la fracture numérique, parce que nous croyons que la technologie doit aller partout, en zone urbaine comme en zone rurale.